Et salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos des Sims 4 et on va parler théorie et spéculation. Mais avant tout je voudrais remercier Jay Zalou sans qui cette vidéo n'existerait certainement pas, voire même pas du tout en fait. Bon alors, on va rentrer dans le vif du GG, regardez cette image des Sims 4 du kit maximaliste et regardez celle-ci d'une mise à jour des Sims Freeplay, la ressemblance est troublante. Franchement je me suis posé la question, est-ce que les Sims 4 reprennent des éléments des Sims Freeplay ou est-ce même un laboratoire en fait, parce que vous verrez il y a quand même de fortes ressemblances. Donc pour moi cette théorie est fortement plausible et on va regarder sur le site officiel des Sims Freeplay et vous verrez pour moi des flagrants. Je vous précise quand même qu'on va pas parler en détail du contenu, ça reste des jeux différents entre les Sims 4 et les Sims Freeplay et c'est pas conçu pour le même support à l'origine. En 2016, les Sims Freeplay ont une mise à jour sur le spa, pour moi la similarité est évidente entre les Sims 4, l'étant au spa et cette mise à jour. En regardant dans le gameplay de CD's, on retrouve le sauna, on peut avoir de la manicure, de la pédicure comme la mise à jour récente de ce pack, faire de la méditation, se faire masser sur le dos, emphiter des peignoirs, créer un magnifique sanctuaire justement pour méditer, c'est flagrant. Il y a aussi la mise à jour police, là qui me vient à rappeler complètement le pack au travail. On dispose d'une carrière comme dans les Sims 4, on grimpe les échelons comme dans les Sims 4, il y a du matériel spécial et tout, des objets spéciaux comme dans les Sims 4. Nous avons une carrière à look docteur comme dans les Sims 4 au travail, on retrouve une carrière star de cinéma comme dans hors de gloire, tiens comme par hasard, une île tropicale, coïncidence ? Certainement pas. La mise à jour pack à chasse aux oeufs comme on a eu dans le même temps, il me semble bien, où les Sims devaient chasser les oeufs. On a la mise à jour appartement terrasse, là qui vient de nous rappeler encore complètement les Sims 4, précisément, vie citadine. Du contenu sur Halloween, qui vient de nous rappeler le kit que plein de gens déteste que j'adore personnellement, le kit accessoire effrayant, c'est une pépite pourtant. La mise à jour rénovation de maison qui vient de nous rappeler le pack de jeu avec une carrière toute buggée, con, qui ne sert, qui n'est pas vraiment du nouveau contenu, s'il est allemand, un pique, c'est à s'y méprendre, enfin, prendre les oeufs à la pizza, je le veux, ça. Et puis, il y a eu récemment le pack mariage, on peut faire la comparaison avec cette mise à jour mariage rustique, où on retrouve des éléments où on a presque les mêmes tenues. C'est la grande, encore une fois, pour ma part. Et une fois qu'on a écarté toutes ces thématiques qu'on peut retrouver dans tel pack, tel contenu, telle mise à jour, on en ressort du contenu qu'on n'a pas actuellement. Et pour moi, c'est possiblement les prochains contenus ou les prochaines thématiques qui seront développées pour les Sims 4. Je précise thématique, car dans les Sims 4, les différentes mises à jour des Sims Replay interrompées dans des add-on, par exemple, comme avec les Sims 4 escapades enneigées, on retrouve le ski, le sport d'hiver, avec la thématique du Japon. Ainsi, on peut retrouver des thèmes qu'on n'a pas forcément. Là, par exemple, pour moi, cela serait plus un kit. On nous parle de mise à jour oasis dans les airs. On retrouve des éléments plutôt ethniques. Un mérindien, après, je ne le connais pas trop. On retrouve des matériaux naturels, de l'osier, du tissage, tout ça. On peut retrouver certaines choses, comme ce canapé, peut-être dans l'île paradisiaque. Mais là, on a d'autres éléments avec des motifs qu'on n'a pas du tout dans le jeu. Selon moi, on aurait aussi du contenu fantastique qu'on a fait. Là, c'est une mise à jour sur le bas de masquer qui nous donne des éléments, des objets, tout ça. Ça peut être inquiétant. Mais pour moi, ça me rappelle aussi, du coup, la mise à jour de vie à la campagne, où il y a cette ambiance bucolique. Blanche-neige. Il y avait l'image de Blanche-neige. Je me rappelle de la première image avec cette petite dame, avec les petits oiseaux. Ça me faisait penser à Blanche-neige. Et avec cette mise à jour, ça me fait penser tout de suite à la belle et la bête et au loup-garou. Un pack de jeu de loup-garou, ce serait trop bien. Et je me rappelle aussi qu'il y a eu des fées. Une mise à jour fées, il y a pas mal de temps. Au tout début, le Sims 4, je pense, ce qui me semble bien. Où il y avait des grosses fleurs, tout ça. J'essaierai de vous mettre une image. Et ça me fait rêver d'avoir ça dans le Sims 4. Je l'espère. Mais ça reste théorique, tout ça. Un contenu commerce aussi, avec un centre commercial. La petite tête se rappelle qu'il y a eu des sondages, par-ci, par-là, à une certaine période. Et le centre commercial revenait dedans. Intéressant. Un autre thème, le côté nautique, qui pourrait être un kit d'objets. Mais il y a les hôtels, dans la tête, qui traînent. C'était apparu dans un sondage aussi. Je me dis pourquoi pas. On retrouve aussi plusieurs thématiques de destination. Dans les mises à jour, donc, des hôtels. Ça pourrait revenir. C'est aussi demandé. Il me semble bien par la communauté. En tout cas, j'en ai envie. Après, est-ce que ça sera aussi bien que dans les Sims 3 ou les Sims 2 ? Ça, c'est moins sûr. Mais je pense qu'un contenu qui va intéresser beaucoup d'entre vous, c'est le contenu famille. Et là, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. On retrouve la mise à jour lycée du centre-ville. Ça me rappelle encore un sondage qui parlait du lycée. Popongirl. Il y a une autre mise à jour aussi. Il y a aussi la mise à jour l'école est finie. Qui peut peut-être nous rappeler à la fac. Mais le mobilier donne vraiment une vibe école. Ado, je trouve. Et ça fait quand même deux mises à jour autour de l'école, du lycée, tout ça. Il y a quelque chose. Et on en parle beaucoup de famille. Il y a une mise à jour mobilier familial. Une mise à jour fun en famille. Et une mise à jour fête d'enfants. Ça pourrait être très bien intégré dans cette extension. Génération, par exemple. On aurait tout un gameplay autour des enfants. On peut avoir des tout à six cabanes. Comme dans les Sims 3. On peut créer des fêtes pour ados avec des événements. Moi, je le dis, c'est fort plausible. On aurait possiblement un chapiteau là. Où les enfants pourraient être dessus. Parce qu'on connaît dans les Sims 4. En plus, les objets sont énormes. Et par rapport aux trampolines des Sims 3. Là, il est bien énorme. Je me dis que ce serait fort plausible. Il y a une mise à jour garderie. Ça peut se rappeler à se rapporter au kit pour un bain. Mais je me dis qu'il pourrait améliorer le système de garderie. Créer une carrière active. Comme dans les Sims 3 générations. Il y a eu récemment la mise à jour tout si fruiti. Qui apporte une nouvelle gamme d'objets d'éléments. Très scandinave, vintage. Qu'on peut créer avec différents packs. Mais pas ensemble vraiment. Du coup, on a plein de fruits partout. C'est mignon quand même. J'aime bien l'ambiance vintage, moderne en même temps scandinave. Pourquoi pas. Ça pourrait faire soit un kit. Soit être une gamme d'objets d'une extension. On nous parle aussi d'une mise à jour grossesse. Ça pourrait être une amélioration du pack au travail. Mais pourquoi pas. Ça pourrait y être à l'amélioration des bébés. C'est un petit tigre. Tout ça. J'ai envie de cette amélioration. Peut-être pour ça aussi. Et il y a aussi ce qui est attendu. Les voitures. Avec la mise à jour garage grandiose. Du contenu qu'on n'a pas. Ils nous disent qu'on peut garer nos véhicules dans les places de parking. Du nouveau terrain maison avec le grand garage. On a une allée. Un intérieur. On peut transformer le garage en espace d'atelier. Et là, on aperçoit même du coup une tondeuse. Enfin une espèce de... C'est pas vraiment une tondeuse je crois. C'est un truc pour enlever la mousse. Bref. Il pourrait avoir tout un système. Un pack du contenu autour du garage bricolage. Dans une autre mise à jour l'île de l'influence. On nous parle aussi comme d'un jeu de survie à la Koh Lanta. Ils disent là, inspiré de Koh Lanta. Ou je me disais que ça pourrait être un mode de jeu. Un peu peut-être à la... Une massive histoire naufragée. Il me semble que c'est demandé par certains fans aussi. Donc je me dis pourquoi pas. Peut-être un jeu à la StrangerVille par exemple. Ça pourrait être intéressant. Mais après c'est vrai qu'on peut lire aussi ça au Pike Hill Paradisiaque. Après ça va voir. Voilà c'est tout ce que je pouvais dire sur cette théorie. Selon moi. Vous êtes libre de faire votre propre avis. Je vous invite d'ailleurs à faire vos propres recherches. Après tout j'ai pas la science infuse. Vous êtes libre d'y croire ou pas. Mais... Hum... Intéressant. Musique ...